Hey ! Yo les gens, c'est Dragsurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur GTA Saint-Andreas, The Definition, hors complet, aujourd'hui on se retrouve pour ce petit jeu, donc on va retourner sur un vieux jeu, je pense, qui est assez connu avant le GTA V. J'ai déjà commencé, moi, de jouer un minimum, donc je vais reprendre, on va voir au niveau graphisme, je vais vous en parler tout ça, ce que je trouve au niveau du jeu qui est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. J'ai mis en lien de description un lien où vous pouvez regarder des animés japonais qui est gratuit, vous avez jusqu'à vous inscrire, qui est gratuit. Si vous voulez regarder des animés comme Naruto, One Piece, Boruto ou autres, je vous en mettrai peut-être 2-3 à l'écran à ce moment-là, qui peuvent être pas mal, par exemple les SAO, donc Sword Art Online, les... je sais pas, il y en a pas mal, donc je vous invite à aller regarder, cliquez le lien, il n'y a pas de... de... d'argent derrière ou quoi que ce soit, c'est si vous voulez regarder, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien certains, les Naruto ou les One Piece, je sais pas s'il y a les Dragon Ball, j'ai pas regardé s'il y avait de Dragon Ball, je remercie la personne qui me l'a filé le lien, je passe de gros moments, surtout sur des animés qui peuvent être intéressants, donc voilà, donc je vous invite à aller regarder tout ça, et on se retrouve maintenant sur le jeu. Donc, on se retrouve avec CJ, donc notre joueur, donc déjà graphiquement, on peut remarquer que déjà, ben, on a notre personnage qui est toujours un peu en mode, voilà, on retrouve un peu des graphismes de l'époque, mais c'est vrai que déjà, niveau luminosité, déjà, luminosité, c'est déjà pas mal, je trouve, on a la roue de GTA V, GTA, ouais, GTA V, qui est, voilà, assez bien, bien rangée, on va dire, on va dire, qui est clairement pas mal, vous avez toujours les mêmes véhicules, donc on va sortir un peu tout ça, on va faire une mission ensemble, alors pourquoi je fais une vidéo, et pourquoi sur GTA Saint-Andreas, c'est vrai que, ben, ça fait peu de temps qu'il est sorti, c'est vrai que sur Xbox, il était sorti tout ça, alors je voudrais voir si on peut, s'ils peuvent m'appeler, il y a les hélicos, ouais, il t'a fait un demi-tour l'hélicoptère, police. Ok, je sais pas ce qu'il fait là, alors déjà, graphiquement, clairement, on a déjà une haute définition de ce petit truc là, on voit l'argent, on reconnaît déjà l'anciennement, ben, au niveau, déjà, du point qui indique, voilà, la petite map, qui est clairement, ben, la petite map, j'ai envie de dire la grande map, parce que clairement, c'est l'une des plus grandes maps de GTA, je crois, je crois même qu'elle est même beaucoup plus grande que GTA V et Liberty City, j'irai regarder et je vous montrerai les coordonnées des tailles de maps, alors je sais pas s'ils ont rajouté des trucs, normalement, non, je sais qu'il y a certaines choses, comme les maisons, qu'on peut acheter, les petits trucs qui peuvent être rajoutés à droite à gauche, on reconnaît bien la ville là, on peut reconnaître clairement le désert, alors pour le moment, je viens de commencer, donc je sais pas, voilà, je sais pas si c'est comme l'ancien GTA Saint-Andreas, on sait que normalement, l'ancien Saint-Andreas, on pouvait pas aller sur les autoroutes, si on allait à l'autoroute, par exemple, ici, normalement, il y a une barricade, donc, ouais, il faut enlever le repère, donc normalement, je crois bien que c'est à partir de, je sais plus trop où, je crois que c'est à partir de là, là où à peu près, et en parallèle, il y avait le barrage, donc je pense qu'il doit y avoir encore le barrage, si j'ai le temps, on le fera, mais là, on va déjà faire une mission, j'ai déjà fait 3-4 missions, j'ai fait quelques petites missions qui pouvaient être intéressantes, alors, on est au début, bien sûr, donc j'ai pas d'habits ou quoi que ce soit, mais on reconnaît bien les habits de l'époque, on reconnaît quand même assez bien les graphismes, bon, on reconnaît les personnages, voilà, qui peuvent être intéressants, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même de retrouver sur un Sant'Adrias, avec des graphismes super bien faits, donc, je crois bien qu'il y a déjà un youtubeur qui l'a fait, je crois bien que c'est Cyril MP4, je crois, j'ai regardé celle-là, je crois bien que c'était, je crois bien que c'est lui, donc, si vous voulez, je crois que c'était un bug de... Les voitures, clairement, sont bien faites, pour courir, c'est un peu compliqué, j'ai un... Merde. Il y a toujours les pots de peinture, ouais, putain. Par contre, les potos, c'est pas les potos de GTA V, clairement, c'est les potos où tu rentres dedans, tu sais qu'ils sont là. Voilà, le vieux est maître, avec un... Par contre, les graphismes... Ouais, on reconnaît bien quand même la... On reconnaît bien les graphismes, tout ça, et c'est vrai qu'au niveau couleurs, on a... Ouais, je pense qu'il y a la visée automatique, hein. Ouais, je pense que j'ai la visée auto. On va voir ça. Ah ouais, clairement, j'ai la visée auto, hein, c'est... Bon, je pense que c'est une aide, parce que je crois bien que je l'avais enlevée. Par contre, il en utilise tellement de balles... Il recharge pas, lui, hein. Je pense que ça se règle automatiquement, hein, puisque j'étais en train de remarquer que le machin se faisait auto... Ok, stock le réservoir... Ah, par contre, là, oui, d'accord, ok. Là, il n'y a pas de visée auto, il faut viser automatiquement... Alors, je pense que le réservoir, c'est le petit rond. Mais, ouais, il y a les pneus qui marchent. C'est clairement le bon truc qu'il faut faire, tirer dans le réservoir. Bon, tu peux être là. Et je pense qu'ils ont rajouté certaines choses, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas à l'époque. Clairement, on a clairement un graphisme autre, clairement, on a... C'est déjà beaucoup plus sympa que... On va, par contre... Ok. 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 Comment on fait pour ranger les arbres ? Non. Bon, il y a toujours le coiffeur et le... Le... Comment ? Le tatoueur. Le tatoueur. Bon, au début, c'est juste le coiffeur, mais je crois bien qu'à un moment donné, vous pourrez avoir... Ah oui, c'est vrai. Le téléphone... Le téléphone de l'époque. Clairement, c'est le téléphone. C'est le The Gros Téléphone. Par contre, il y a une bombe de peinture. Est-ce que la bombe de peinture indique... Je pense pas. Bon, il faut que... Ça fait bizarre de reprendre les vieilles bagnoles, quand même. Maintenant, sur GTA V, on a des grosses sportives, des machines, des machins de... des trucs qui font... Ok. Entre dans le magasin. Ok. Alors, par contre... Ah oui, c'est pour des fringues, oui. C'est vrai. Marcher pour repérer. Essayer de nouvelles recettes. Ok. Il est où, le truc ? Ah, il est là-bas. Hein ? Attends, il y a un mur, là ? Il y a un mur, là ? Il y a un mur. Je suis à fond sur le stick, il y a un mur. Je pense qu'il y a un truc qui ne s'affiche pas. Je pense qu'il y a un rayon qui ne doit pas s'afficher. Alors, on a un torse. Chaîne, montre. Ok. Alors, on va... Regardons un peu. T-shirt blanc. Veste de combat. T-shirt gris. Bon, j'ai quand même... Je n'ai pas non plus... Suite, suite vert. Ok. Il n'y a pas non plus grand-chose. On va prendre des bordeurs noirs. Des bordeurs noirs. Veste de combat. Chemise. Oh, ben, on va prendre la chemise verte. Oh là, c'est un bug, ça ? Ou c'est normal que la chemise est un peu... un peu dans le blanc, là ? Appuie pour acheter. Ah, mais si, ça fait... C'est bizarre. Alors, je pense que ça doit être un bug. Je ne vais peut-être pas prendre la chemise. Et je vais prendre le... 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 le servoel... le servoel vert. S'il y a du blanc, c'est que c'est un bug. Ah ouais. Avec le logo GTA, quand même. Franchement, ils ne sont pas faits de la pub, là, les gars. Bon, je vais prendre ça. Je vais prendre un bas. Camouflage... Camouflage forêt. Ok. Camouflage urbain. Pantalon gris. Pantalon olive. Il y a quand même pas mal de pantalons, hein. Jeans vert. Ok. Pantalon de beige. Base survette. Ok. Pantalon olive. On va... Camouflage... Camouflage de forêt. Fais voir. Ah, ça fait trop vert, quand même. Ça fait vraiment trop vert, par contre. C'est dommage. Il y a trop de vert, je trouve. Camouflage urbain. Pantalon gris. Voyons voir un peu le pantalon gris. Ouais, on va prendre le pantalon gris. Les shoes. Tang. Des tongs. Chaussures montantes. Basket. Basket verte. Basket bleu. Basket noir. Je crois bien que c'est les mêmes que j'ai. Je vais prendre les noirs. T'as déjà acheté ce truc-là. Ouais, c'est les mêmes. Donc, je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas changer de chaussures. Euh... Chaîne. Voyons voir. Euh... Et je crois bien que plus on avance, bien sûr, plus vous avancez, plus... Voilà, vous avez de trucs. C'est sûr qu'au début, vous n'avez pas grand-chose. Mais, euh... Caché, bandana rouge, bandana... Ok. Il n'y a même pas de lunettes noires. Alors là, par contre, c'est un peu dommage. Couvre-chef. Euh... Bandana bleue arrière. Ok. Bonnet. Chapeau de cow-boy. Ah là, ça fait trop bizarre. Chapeau de cow-boy avec une veste comme ça et un pantalon comme ça. Euh... On verra. On s'habillera peut-être si on a des chemises un peu plus tard. Euh... Je m'habillerai mieux. Mais là, pour le moment, on va... Ça doit être un bug. Je pense que c'est un bug. Bon. Bon. Bon, on s'est re-looké pour une vidéo. Le re-looking a été fait. Mais c'est vrai que... C'est vrai que ça peut être très intéressant. Ouais. Respect. Alors, on a le BS qui est inscrit et le S qui est inscrit. Ok. Bon. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, les gens... Je pense que j'ai fait le tour. Je pense. Après, à voir. Mais je pense qu'il faudrait faire des ellipses. Mais c'est pas un jeu à ellipses, ça, je pense. C'est plus un jeu où, par exemple, voilà, vous faites pas mal de missions. Vous continuez. Vous continuez. Et au fil du temps, ben, voilà, vous avez déjà beaucoup plus de choses. C'est vrai que... Je pense qu'il doit y avoir... Ils ont peut-être fait deux, trois trucs. Par exemple, ils ont peut-être mis des voitures de GTA V qui les ont formatées et qui les ont mis au goût du jour. Voilà. Mais je pense que, déjà, au niveau de ça, il y a déjà pas mal de petites choses. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Donc, voilà. Puis, déjà, on a la disquette, la bonne vieille disquette de sauvegarde qui fait que... Je vais peut-être même vous la montrer. Bon, pour le moment, je ne mets pas de voiture dans ce garage-là parce que ça ne me sert strictement à rien. Mais, par exemple, la bonne vieille disquette qui tourne... Je crois bien qu'il n'y a vraiment que ce jeu-là parce que même Liberty City, je crois bien que ce n'était même pas ça. Alors, voulez-vous vraiment écraser ? Donc, voilà. Là, j'ai écrasé et clairement... Clairement, c'est autre chose. Donc, je vais vous laisser là. Dites-moi comment vous trouvez le jeu. Dites-moi si vous allez le prendre ou quoi. Bon, moi, c'est l'édition complète mais du Game Pass. Donc, je l'ai eu gratuitement pour le moment. Je verrai si je vous referai des vidéos dessus. Vous me direz en commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois sur, normalement, The Crew, si je ne me trompe pas, ou sur Forza Horizon. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'est Dark Survive. Et n'oubliez pas le lien de description que je vous ai mis s'il y en a qui seraient intéressés pour regarder des films ou quoi que ce soit des animés parce qu'il y a tout. Il y a... Ben, c'est des films animés. C'est... Voilà. C'est pas... C'est que des animés. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je continue un peu sur du Saint-Andreas. Moi, je veux quand même continuer de mon côté. Je ne veux pas non plus parce que, bon, le début, c'est vraiment très... Voilà. Et on verra pour la prochaine fois si ça vous intéresse ou quoi. Si on peut mettre des mods ou pas. Je ne pense pas que les mods, ça marche. Mais les codes, je vais voir si ça marche parce qu'on sait qu'à l'époque, les codes, c'était privilégié pour le lance-roquette. Tout ce qui était belles voitures et les machins, ça pouvait être pas mal. Donc, dites-moi en commentaire et on se dit à la prochaine, les gens. C'était Dark Survive. Peace. Merci.